Pour les factures qui nécessitent une affectation analytique, il peut être intéressant de procéder à cette affectation analytique au moment du traitement de la facture fournisseur. C'est typiquement vrai pour les factures sans commande, donc les factures qu'on pourrait qualifier de frais généraux. Je vais donc vous montrer le principe de fonctionnement dans le cas d'une imputation analytique, d'une ventilation d'une somme ou plusieurs, dans plusieurs axes, dans plusieurs plans et dans plusieurs sections. En fait, suivant le paramétrage que l'on va organiser au sein de la plateforme Tedesca, il sera tout à fait possible d'avoir des écrans qui diffèrent suivant ce qui a été paramétré. Donc là en l'occurrence, je suis paramétré en lien avec un ERP de type Sedge100. Ce paramétrage a organisé un certain nombre de plans analytiques, donc axes analytiques, plans ou axes étant la même chose. On a organisé des plans analytiques et il convient pour chaque somme qui va être saisie dans un compte de charge de ventiler cette somme dans plusieurs sections, dans un plan ou dans plusieurs plans et dans plusieurs sections. Voilà pourquoi un bouton est disponible au niveau de la ligne du poste, la ligne comptable, la ligne du compte comptable. Il sera très simple de cliquer sur imputer. Donc cette imputation ouvre une fenêtre complémentaire à partir de laquelle on va pouvoir sélectionner l'axe sur lequel on souhaite ventiler la somme. Et juste en dessous, on va pouvoir sélectionner les sections dans lesquelles on veut ventiler le montant. Rien de plus simple, un écran permet d'ajouter sans avoir à sortir de l'écran. Donc c'est vrai, c'est très très pratique. Je veux ventiler dans cette section, dans celle-ci et pourquoi pas dans celle-là. D'accord, j'ai cliqué toujours sur le bouton ajouter très simplement sans avoir à sortir de la fenêtre. Dès que je quitte, les trois sections ventilées sont présentées et vous remarquerez que par défaut, on a positionné des pourcentages à hauteur de un tiers. Ben oui, puisque je suis sur trois sections ventilées. Donc c'est un tiers, un tiers, un tiers. Rien n'empêche à l'opérateur de dire, mais moi je change ici, je mets ici, je fais ça, d'accord, et je fais ça comme ça. Donc j'organise comme je le souhaite. Vous voyez ici, il reste à imputer qui va s'afficher et qui permet à l'opérateur justement de ne pas oublier quelques centimes lors de l'imputation. Pour passer à l'axe suivant, rien de plus simple, soit je sélectionne ici la partie supérieure, soit l'axe suivant ici qui est présent sous la forme d'un bouton. Je vais maintenant ventiler dans l'axe produits et services. De la même façon, j'ai la sélection de plusieurs sections ou pas, avec le pourcentage, là en l'occurrence, qui se positionne à 50, 50 la moitié. Et rien n'empêche, encore une fois, de dire, non c'est 80, ou alors, pourquoi pas, je vais dire ici, je ventile 50 euros là, et je vais pouvoir, ici vous voyez, retrouver la somme qui reste à ventiler, présente ici, qui va être les 6,56 euros. Voilà, donc c'est comme on souhaite, c'est comme on veut, rien de plus simple pour faire ces ventilations. Une fois que j'ai procédé à la ventilation, je vais faire OK, et vous remarquerez que le compte est devenu gras. La valeur gras permet de symboliser justement la ventilation analytique au moins dans une section, dans un axe. Après, évidemment, si vous ventilez plus, on aura bien l'information. Pour le compte qui était déjà ventilé, regardez ici, je retrouve les ventilations qui ont été d'ores et déjà traitées par un axe. Tiens, là, je n'ai pas ventilé cet axe, parce que c'est tout à fait possible de ne pas ventiler un axe. Par contre, ce qui va être vraiment intéressant, c'est que dans le cas d'un paramétrage, on contrôle l'obligation de saisir ou non la totalité de la somme. Peut-être qu'il peut être défini dans un axe analytique qu'il est nécessaire que la totalité de la somme soit ventilée et de ne pas laisser un reliquat. Donc ce traitement, on le contrôle jusqu'à temps que la somme soit à 100% ventilée. Une fois que l'opération est terminée, mes deux lignes vont être évidemment transférées en comptabilité, puisqu'il s'agit d'une facture de type sans commande, frais généraux. Et je vais ainsi retrouver dans la partie comptable ces ventilations dans plusieurs axes. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette présentation. A bientôt pour de nouvelles aventures avec les éditions Compagnon. Merci ! Sous-titrage ST' 501